Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait La cloche aussi c'est important les gars Faut cliquer sur la cloche aussi Digga digga dong les gars C'est important comme ça que vous allez recevoir les notifications quand je fais une vidéo Bah oui normal Donc on est toujours à Toronto Là on va bientôt partir à Miami Ok ? Passons directement au sujet de la vidéo Alors aujourd'hui je vais partager avec toi en fait le processus Qui m'a permis de on va dire réussir dans chacun des domaines de ma vie Donc en fait j'ai refait une retrospection Parce que là ça fait un moment que j'ai commencé à voyager J'ai commencé à voyager depuis le mois de janvier Donc ça fait un moment Et en fait c'est quelque chose que j'ai toujours voulu Donc j'ai toujours voulu voyager Au début je me suis même pas rendu compte en fait que j'étais déjà en train de faire Que j'étais en train de vivre ce que j'avais toujours voulu vivre A la base j'étais parti parce que je voulais travailler mon anglais C'est pour ça d'ailleurs que j'axe énormément mes voyages dans des pays anglophones Parce qu'en fait je veux travailler mon anglais Mon objectif c'est vraiment de pouvoir devenir bilingue français-anglais A la fin de l'année 2019 Donc là ça fait maintenant un mois que je suis à Toronto Après avant j'étais aux Etats-Unis J'étais à l'Alabama, à Atlanta Bon normalement tu as pu suivre un peu tout ça Si jamais tu regardais un peu mes vidéos régulièrement Et là je vais bientôt partir à Miami Donc c'est vraiment cool J'ai vraiment réfléchi et regardé exactement dans chaque domaine de ma vie Comment ça s'est passé et comment j'ai réussi à le faire Et donc j'avais fait un post sur Instagram Où j'expliquais exactement ce processus là Et il y a quelqu'un qui m'avait donné la bonne idée Il a dit bah écoute tu dois voir faire une vidéo Parce que franchement ton post il est vraiment bien Donc en fait je vais te redire exactement ce que j'ai dit dans ce post là Donc déjà première chose A chaque fois c'est toujours de la même manière que ça se passe D'accord C'est à dire qu'au début on se manque de toi On ne te prend pas au sérieux Et après on te demande comment tu as fait Ou après en tout cas tu as de la reconnaissance Ou quelque chose comme ça J'ai commencé dans la musique c'était pareil Au début quand j'ai commencé le saxophone On se moquait de moi Parce que genre je n'étais pas bon au saxophone J'avais des difficultés Mais le truc c'est que moi je ne me suis jamais vu comme ça J'ai toujours travaillé en pensant déjà à être comme celui que je voulais être Donc après j'ai continué Et j'ai persévéré Et après j'ai aujourd'hui la plus grosse chaîne sur le saxophone Qui enseigne le saxophone Donc c'est pour te dire Alors qu'à la base on se moquait de moi Deuxième chose aussi Je me rappelle quand j'ai commencé à jouer au foot Au début on ne me prenait pas au sérieux Parce qu'en fait à la base je joue beaucoup au basket Donc à la base je suis un basketeur Et après comme dans mon entourage je joue beaucoup au foot J'ai dit vas-y je vais commencer à jouer au foot Mais tu vois quand tu débutes tu n'es pas bon Donc au début on se moquait un peu de moi Et au fur et à mesure tu vois j'ai commencé défenseur Après j'ai fait arrière droit Après je montais lié Et après finalement j'ai fini attaquant Tu vois donc pareil Au début on se moque de toi Et après à la fin au résultat Bah tu arrives à être bon dans ce que tu as commencé à faire Il faut savoir qu'à la base moi j'ai un BEP J'ai redoublé mon BEP Ça veut dire que je ne l'ai même pas eu du premier coup Ça veut dire que j'ai redoublé mon BEP Et aujourd'hui tu vois je suis libre géographiquement Je peux aller où je veux Je peux voyager comme je veux J'ai fait exactement ce que je veux quand je veux Donc c'est pour te dire que voilà C'est pas parce que même si tu n'es pas bon aux études Ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie Loin de là Au contraire Avant on se moquait de moi parce que je t'ai maigre Tu vois je t'ai maigre quand j'étais plus jeune Voilà on se moquait de moi Bah aujourd'hui après des années de musculation Bah du coup j'ai pris du poids J'ai pris en masse Et on me demande maintenant comment j'ai fait Tu vois comment j'ai fait comment tu fais etc Donc c'est toujours le même process tu vois On se moque de toi au début Et après bah tu passes à l'action Tu restes persévérant Tu lâches rien Et après tu as les résultats Autre chose aussi on m'avait dit Ouais moi je voulais créer ma chaîne YouTube Sur cette chaîne là que je suis en train de faire Là où tu regardes la vidéo en fait J'ai toujours voulu créer cette chaîne là Parce que en fait le marketing Le développement personnel Il y en a tout ce qui est autour de l'argent en fait J'aime beaucoup ça en fait J'aime beaucoup comprendre l'argent Et en parler en fait aux gens Il y a tellement de choses à savoir autour de l'argent Tu vois alors qu'on n'enseigne rien du tout à l'école Et moi je sais pas c'est un sujet qui me passionne De pouvoir parler de ça Et expliquer comment on peut développer Et en plus vu que j'ai développé des skills à côté Grâce au business en ligne etc Bah je partage tout ça sur cette chaîne là Donc j'avais l'idée de faire cette chaîne là J'avais toujours eu envie de la faire Mais on me disait ouais voilà Mais c'est du make money Il y a déjà beaucoup de gens qui font ça Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas être un nouveau Cédric Anissette Personne va te suivre etc etc J'ai pas écouté ce que les gens ont dit Je suis passé à l'action Au début on se moquait de moi D'accord parce que je disais Bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo Tu vois alors qu'en fait C'est la même intro que j'ai fait sur ma chaîne de saxophone Je l'ai toujours faite Tu vois donc c'est là que tu vois Qu'il y a vraiment un truc par rapport à l'argent On m'a jamais rien dit sur ma chaîne de saxophone Alors que je suis déjà à presque 10 000 abonnés Sur ma chaîne de saxophone tu vois On m'a jamais rien dit sur cette intro là Mais là comme on parle de l'argent Bah là comme je dis une nouvelle vidéo Bah là il y a des gens qui ont mis des commentaires Ouais c'est quoi c'est n'importe quoi Je sais pas quoi tu vois Bref ça c'était la petite parenthèse Et voilà aujourd'hui bah la chaîne elle a Bientôt 5000 abonnés je pense Donc voilà au début on se moquait de moi Aujourd'hui on se moque plus de moi tu vois C'est tout ça pour te dire que c'est toujours le même process Et comme moi j'ai fait en fait sur chaque domaine Que je suis en train de t'expliquer là Donc je te raconte un petit peu ma life J'espère que ça va t'aspirer pour te montrer Que ben en fait tu peux avoir des résultats Dans n'importe quel domaine Si jamais tu suis ben le bon process Ah oui il y a un dernier Heureusement que j'ai pris des notes Le dernier c'est N'écris pas de post sur Instagram Parce que tu fais trop de fautes d'orthographe Donc moi je suis nul en orthographe d'accord Ça c'est clair je suis zéro Voilà parce que ben j'ai jamais été très bon à l'école Tout simplement et surtout pas en français Surtout nulle part je pense Et donc du coup je suis pas bon en orthographe Et donc on m'a dit ouais fais pas des post Parce qu'avec l'orthographe les gens ils vont me défoncer entre guillemets Et ils vont dire ouais là là Tu parles de quoi tu veux parler de choses Alors que tu sais pas écrire en français etc Donc après moi j'ai pas écouté les gens Pareil je suis passé à l'action j'ai fait mes post Mais aujourd'hui sur Instagram on est déjà plus de 6000 6000 followers tu vois Alors que je suis parti de zéro Tu vois donc voilà pareil j'ai pas écouté les gens je suis passé à l'action Donc en conclusion en conclusion les moqueurs il faut jamais les écouter Si jamais tu écoutes les moqueurs les moqueurs il faut que se projeter leur peur sur toi en fait Comme eux ils se sentent pas capables de le faire Et ben ils se disent toi aussi tu vas pas réussir à le faire Donc des fois ça peut être même des gens proches de toi C'est souvent des gens qui sont proches de toi tu vois Ça peut être des gens super proches de toi Mais c'est juste qu'en fait des fois ils veulent se protéger Quand c'est par exemple vraiment ta famille qui est autour de toi Et puis ça peut être des gens après qui sont juste jaloux Mais en général c'est quand même des gens qui projettent leur peur sur toi Et qui veulent te maintenir en sécurité Tu vois surtout les gens qui sont proches de toi tu vois Ils vont pas vouloir que tu prennes de risques Ils vont pas vouloir qu'on se moque de toi aussi etc etc Deuxième conclusion Aujourd'hui si jamais j'avais écouté ceux qui se moquent de moi Et ben je n'aurais pas été le coach de trois futurs clients qui vont être millionnaires Tu vois c'est clair ils vont être millionnaires au moins d'ici 2019-2020 Tu vois et ben j'aurais jamais eu ces clients là si jamais j'avais pas posté Ma première vidéo ou mon premier post Instagram Parce qu'ils m'auraient jamais connu Et moi j'aurais jamais pu les coacher Troisième conclusion c'est il faut absolument Donc ça c'est un de mes process c'est qu'il faut écrire ses objectifs Et les lire tous les jours d'accord Les écrire des objectifs et les lire tous les jours c'est super important Si tu ne l'es pas tous les jours en fait tu oublies Tu oublies pourquoi tu fais les choses Parce que quand tu vas les lire tous les jours Tu vas commencer à entamer des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs là Mais s'ils ne sont pas notés et que tu ne t'en rappelles plus Ce qui va se passer c'est que tu vas sauter un petit peu sur tout ce qui bouge Et c'est pour ça qu'il y a des gens après qui sautent de Qui passent de la bourse, du dropshipping, du business en ligne Ils font un petit peu de tout Parce que voilà ils n'ont pas des objectifs clairs Ils n'ont pas une clarté des affaires exactement dans quelle direction aller Et s'ils maintenir Autre conclusion, passer à l'action massivement Massivement Sans attendre d'être parfait Tu vois moi le post Instagram Je ne dis pas que c'est normal que je fasse des fautes d'orthographe Mais en tout cas je suis passé à l'action Et après j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure Mais en tout cas je ne vais pas attendre d'être bon en orthographe Pour pouvoir commencer à passer à l'action Attends sinon j'attends combien de temps Je perds deux ans de ma vie Non ça n'a aucun sens Donc passe à l'action massivement Souvent j'ai des gens qui me disent Ouais je vais commencer à faire des vidéos Mais il faut que j'achète une caméra Je ne sais pas quoi Non Commence tout de suite à passer à ta vidéo dès aujourd'hui Ouvre ta chaîne et passe à l'action Et autre conclusion aussi C'est que je me suis toujours considéré comme la personne du futur aujourd'hui Quand les gens me voyaient débutant Moi je me voyais déjà que j'étais déjà chaud dans le domaine où je voulais être J'ai toujours fait ça pour chaque chose Chaque domaine où j'ai eu de la réussite En fait en gros tu ne peux pas échouer si jamais tu ne lâches jamais l'affaire Si jamais tu ne lâches rien Tu ne peux pas échouer Ça peut prendre plus de temps peut-être que certains Mais dans tous les cas si jamais tu persévères et que tu ne lâches pas Tu passes à l'action massivement Tu es obligé d'avoir des résultats Donc c'est ce que j'ai fait C'est que j'ai persévéré à chaque fois Je me suis renseigné à chaque fois Je me suis fait accompagner Donc pareil que ce soit en musique Que ce soit dans le business Que ce soit sur la santé A chaque fois que je me suis fait accompagner J'ai explosé mes résultats Donc quand j'ai pris un professeur sur le jazz Sur le saxophone Ça m'a fait exploser Quand je me suis fait accompagner par un coach Sur la prise de poids Pour prendre du poids Et vraiment rester sec J'ai explosé Sur le business je l'ai déjà dit J'ai pris un coach du business J'ai explosé Donc à chaque fois En fait j'ai fait ça Et je suis passé à l'action massivement Donc je me suis fait accompagner Passage à l'action massivement Et détermination On ne lâche rien Et je n'écoute surtout pas les gens Qui racontent des trucs autour de moi Surtout pas D'accord Je n'écoute que les gens Qui ont déjà des résultats Qui sont plus avancés que moi à la limite Mais sinon je n'écoute personne d'autre Donc voilà C'était un peu mon histoire Par rapport aux gens Qui se moquent de toi Ou si jamais tu as peur Qu'on se moque de toi C'est tout à fait normal Ok Et dis-toi que même Quand tu vas prendre Plus tu vas en plus Prendre de l'ampleur Dans ta discipline Plus les gens Après vont Se moquer de toi Si jamais tu es un personnage public Ou tu auras des haters Comme on dit Voilà c'est normal Si tu as des haters C'est que tu es sur le bon chemin Voilà Tout le monde a des haters Les présidents Les plus grandes multinationales Quoi que tu fasses Il y a toujours des gens Que tu veux Qui vont t'aimer Des gens qui vont te détester Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les gars N'hésite pas à mettre un petit j'aime Et un j'aime pas Parce que tu es un rageux Laisse moi un joli commentaire Ça fait toujours plaisir Voilà Dis-moi en commentaire Si jamais Tu es déjà aussi passé par là Les gens qui se moquent Etc Voilà Ça fait toujours plaisir Et puis moi Ça permet aussi De référencer un peu mieux la vidéo Tu vois Et si jamais Tu es coach Consultant D'accord Tu as une expertise Dans la santé Dans l'immobilier Dans la bourse Dans les relations Ok Il y a Une masterclass Qui est juste en dessous Tu as juste à cliquer sur le lien Juste en dessous Où je te partage Exactement Les stratégies Que j'utilise avec mes clients Qui leur ont permis D'avoir des résultats Comme 86 000 dollars En un mois 6 000 euros En deux semaines Etc D'accord Donc si jamais Tu veux savoir un peu plus Par rapport aux témoignages Les résultats qu'ont mis mes clients Tu tapes Jonathan Tu témoignages Tu vas trouver la playlist Ok Donc voilà C'est gratuit C'est offert Donc je ne sais pas Pourquoi tu hésites De quoi tu as peur Tu cliques Tu regardes la masterclass Dans le pire des cas Tu auras toutes les informations Pour pouvoir implémenter la stratégie Tout seul Et voilà Je sais qu'il y a une partie des gens Qui seront intéressés Pour que je les accompagne A implémenter Baster stratégie avec eux Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien On reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Ils se moquent Mais Sous-titrage Société Radio-Canada